Coucou ! Joyeux Halloween ! Salut tout le monde et joyeux Halloween ! Figurez-vous que j'ai une petite surprise pour vous aujourd'hui. Dimanche soir, à 18h30, je me demandais encore ce que j'allais bien pouvoir faire pour Halloween sur ma chaîne. Et puis, j'ai eu une illumination ! Et j'ai décidé de ressortir un vieux copain que j'avais abandonné au fond du placard. Si Léo ! C'est donc tout naturellement que j'ai fait chauffer mes petits doigts sur mon clavier pour pondre un texte de 4 pages en une heure montrant main. Et que j'ai débarqué comme une furie dans les messages privés de mes amis pour leur demander de me prêter leur jolie voix suave pour cette histoire. D'ailleurs, un énorme merci à eux car ils ont accepté ma requête avec plaisir et ils méritent tous les bisous du monde. Je vous laisse donc profiter de cette histoire et de leur voix envoûtante. Profitez bien de la vidéo, salut et joyeux Halloween ! Des bisous, des câlins ! Des bisous, des câlins ! Allez quoi, vous allez pas vous dégonfler quand même ! C'est le soir d'Halloween ! Faut bien se faire une petite frayeur ! Mec, tu parles du cirque de Sileo là. Il parait que c'est chaud ces spectacles quand même. C'est réaliste. Tellement réaliste que certains sortent du chapiteau complètement malade, il y a de la gère partout. C'est dégueulasse. Roh les mecs, sérieux quoi ! Si ça se trouve, il reviendra jamais ici. Tu fais chier, on y va pas. Roh putain, tu crains ! C'est toi qui crains. C'est trop glauque comme spectacle, je suis sûr qu'il y a plein de mecs chelous là-bas. De quoi tu parles ? C'est toi le premier à kiffer la saga des sauts. Et là, tu nous emmerdes pour un spectacle avec un peu de sang artificiel. Allez mec, c'est Halloween. Ouais, ouais, c'est bon. On va y aller. Ça commence à quelle heure déjà ? Une heure du mat'. Les trois jeunes hommes faisaient face au grand chapiteau aux rayures bleues et blanches. Tout le monde entrait à la file indienne, à la fois excité et nerveux. Le clone Sileo était un clown blanc, mais pas n'importe lequel. Il était certes droit et autoritaire comme n'importe quel clown blanc, mais il s'était converti dans un registre bien plus sombre que ses congénères. Il racontait des histoires sanglantes qu'il mettait en scène. Les garçons pénétrèrent à l'intérieur du chapiteau, mais une forte odeur de fer nauséabonde leur donna des hauts le cœur. Oh merde, mais c'est quoi cette odeur ? Les mecs, regardez ça ! La piste de sable doré était recouverte de faux sang par endroits. C'était à la fois fascinant et glauque. Mais bon, ils s'y attendaient après tout. Wow, je crois qu'on va avoir droit au grand spectacle. Le public prit place dans les tribunes, impatient. Il fallut tout de même vingt bonnes minutes avant qu'une sinistre musique de cirque se mette en route, sous les applaudissements de l'assemblée. Un grand homme blanc aux boucles dorées d'une trentaine d'années, habillé de bleu et de blanc, maquillé d'ivoire, s'avança jusqu'au centre de la piste, avant de s'incliner gracieusement, sous l'acclamation d'un public composé exclusivement d'adultes. Le jeune homme qui n'était pas partant au départ sortit tout de même son portable, afin d'immortaliser le spectacle. Bienvenue, mes amis. Bienvenue au chapiteau ambulant de Sileo. La foule augmenta l'intensité de ses applaudissements, entre deux sifflements à clameurs. Je sais pourquoi vous êtes là. C'est le soir d'Halloween et vous souhaitez vous payer une bonne dose de frayeur, pas vrai ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vous prie d'accueillir mon nouvel Auguste Théodore, comme il se doit. Encouragez-le, il est un peu timide. Et une pénible histoire l'attend ce soir. Le public se leva et appela très fort l'Auguste. Un jeune homme rejoignit Sileo, peu sûr de lui, adressant des signes de mains maladroits et un sourire peu confiant à l'assemblée. Le grand clown blanc passa derrière lui et posa ses mains sur ses épaules. Alors, que va-t-il arriver à mon Auguste de ce soir ? Oh, je sais. La lumière changea du tout au tout. La piste était faiblement éclairée d'un bleu électrique et une musique angoissante remplaçait la précédente. Sileo s'éloigna du centre de la piste pour se rapprocher des tribunes et l'élonger d'un pas patient. Il était une fois Théodore. Malgré la mort de ses prédécesseurs, Théodore tenta sa chance au circombulant de Sileo. C'était un homme assoiffé d'horreur. Seulement, Sileo possédait un tigre majestueux, assoiffé de tout autre chose. L'un des spot éclaira l'arrivée sur la piste d'un énorme félin en pelage cuivré et aux rayures sombres qui s'approchait d'un pas menaçant de l'Auguste. En voyant ce colosse à fourrure, Théodore voulut prendre les jambes à son cou, mais il n'y parvint pas, pétrifié sur place. Et en effet, le clown assistant jetait des regards apeurés tout autour de lui. Il semblait totalement paralysé. En fait, si. Il parvint à faire un salto arrière. Et c'est ce qui se passa. L'assistant exécuta sa figure, mais termina son saut sur la tête, se tordant alors le cou dans un bruit inquiétant. Bien que l'assemblée riait à gorge des poillets face à ce gars gratté, Théodore souffrait. Il n'était pas souple pour un sou et jamais il n'avait exécuté ce genre de cabriole. C'était comme s'il n'avait plus aucun contrôle de son corps. Après cette cabriole inutile, Théodore s'éloigna du tigre avec prudence, en étant le moins brusque possible. Le clown coloré se mit à reculer lentement, mais il détestait cette sensation de se faire manipuler. Et il commençait à se demander si Siléo n'avait pas des dons d'hypnotiseur ou quelque chose comme ça. Et le pire, c'est qu'il ne pouvait même pas ouvrir la bouche pour protester. Malheureusement, le pauvre Théodore ne fut pas assez prudent, et le fulin lui bondit dessus dans un grognement de rage, avant de l'attraper sauvagement par la jugulaire. Le tigre cuivré se rua sur le pauvre clown, le faisant lourdement tomber sur le sol, avant de lui mordre fermement le cou. Le sang éclaboussait la piste dans un bruit écœurant, sous les cris de douleurs globustes. À ce moment-là, plusieurs personnes s'étaient levées de leur banc afin de quitter le chapiteau dans des hauts de cœur. Putain la vache ! Comment est-ce qu'ils font ça ? C'est pas possible, c'est quoi le secret ? Constatant que sa proie se débatait, le tigre féroce renforça la pression sur la gorge, le sang jaillissant de toutes parts allant même jusqu'à éclabousser le public. Une giclée de sang s'abattit sur les spectateurs du premier rang, dont les trois garçons. Mais c'était déjà de trop pour celui qui tentait d'immortaliser le spectacle avec son téléphone. L'odeur et l'aspect ressemblaient fortement au véritable sang, cette odeur âcre et féroce. Merde, je suis désolé les mecs, je peux pas. Il laissa tomber son portable et quitta le chapiteau, mais ne put malheureusement retenir quelques gouttes du liquide chaud et acide qui remontaient son oesophage. Pendant ce temps-là, le pauvre Théodore rampait sur le sol dans des gargarismes de sang, en tentant d'appeler à l'aide. Il parvint jusqu'à Sileo avant de lui saisir le mollet de ses yeux suppliants. Mais celui-ci le transperça d'un regard froid et sans pitié. Merci pour ta participation, Théodore. Ton sang tapissera ma piste durant un long moment. Les trois garçons s'éloignaient du chapiteau, le teint livide, encore choqués par ce qu'ils avaient pu voir. Franchement, merci les mecs. Plus jamais je vous suis dans ce genre de coups foireux. C'est immonde de balancer du faux sens sur le public. Oh, mais c'est bon, on a eu ce qu'on voulait, non ? Une bonne dose de frayeur. Ça, une dose de frayeur ? Non, c'est juste dégueulasse. A aucun moment ça fout les jetons, c'est juste du gore gratuit. D'ailleurs, je vais supprimer cette merde de mon telève. Le teint plus livide qu'il ne l'était déjà, le jeune homme fouillait hâtivement ses poches. Non, 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 putain, j'ai oublié mon portable là-bas. Hé, mais calme-toi, t'as qu'à aller le chercher. De toute façon, tout le monde est parti, ça sera plus facile pour le retrouver. Venez avec moi. Certainement pas, j'y retourne pas, ça pue trop là-dedans. Ouais, ça va, j'ai compris. Le jeune homme retourna au chapiteau, furieux. Mais une forte odeur, plus puissante que ce qu'il avait pu sentir à l'intérieur, attira son attention. Il ne sut pourquoi, mais il se mit à contourner le cirque, afin de découvrir l'origine de cette odeur. Mais il n'aurait pas dû. Oh non. Il découvrit avec effroi le corps ensanglanté de Théodore. La trachée avait été arrachée en deux, et ses yeux étaient vitreux et grands ouverts. Oh merde. C'est là qu'il réalisa. Rien n'était factice dans ce spectacle. Le tigre avait bel et bien tué ce clown de sang-froid. Et si Léo l'avait laissé faire ? Peut-être même qu'il était à l'origine de tout ça. Il vida une deuxième fois le contenu de son estomac, faisant dos au cadavre frais. Puis son regard fut attiré par une immense silhouette. Silhouette qui lui adressa le sourire le plus froid et cruel qu'il ait vu de sa vie. Eh bien, eh bien. On dirait que j'ai trouvé mon nouvel Auguste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501